Tu veux apprendre à faire ce genre de starting soon avec un compteur facilement ? Alors cette vidéo est faite pour toi. Yo les gens, salut à tous, c'est Wizenix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Et oui, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto comment faire son overlay starting soon avec un compteur. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux Twitch, Instagram, Twitter qui sont dans la description. De plus, avant de commencer, il faut savoir qu'il y a quelques pré-requis. Alors on a besoin de Photoshop, de After Effects et d'un plugin que j'ai présenté dans ma dernière vidéo donc le plugin de WebM. Je vous mets le lien quelque part par là, n'hésitez pas à aller faire un tour pour savoir comment l'installer. Maintenant que vous connaissez les pré-requis, place à la vidéo. Alors quand on arrive sur Photoshop, on fait créer tout simplement. Ensuite on va faire quelque chose en 1920x1080. Ensuite, mettez en résolution 300. Je sais que c'est un peu overkill mais je préfère personnellement comme ça. Au moins c'est beau à 100%. Du coup, on fait créer, c'est parti. Alors pour débuter déjà, on va mettre des règles. Donc on va mettre une règle en plein milieu. Donc si les règles ne sont pas activées, vous pouvez faire CTRL R. Vous voyez, là elles sont désactivées. CTRL R. Boum, on les active et là on met la règle au milieu. Voilà, elle est magnétisée. On la met au milieu, exactement. Et même une règle en plein centre ici. Ensuite, on va venir faire une forme. Donc une forme un peu en forme de flèche comme ça. Voilà, c'est vite fait. Tac. On va créer un nouveau calque. On va prendre le pot de peinture et on va mettre une couleur. Pour l'instant, on va commencer en noir comme ça. Ensuite, on fait CTRL J pour dupliquer le calque tout simplement. Ou sinon on fait CTRL C, CTRL V. C'est exactement pareil. C'est juste que CTRL J, c'est plus rapide. Ensuite, on fait un petit CTRL T pour modifier la position exacte de l'image. Dès qu'on l'a décalé vers le bas, on fait un petit clic droit. Symmétrie Axe Vertical. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va prendre ces deux calques et on va faire CTRL plus E. Donc ça les transforme en un seul calque tout simplement. Maintenant, on va changer la couleur. Donc moi, je vais mettre les couleurs de ma chaîne tout simplement. On peut faire une incrustation couleur ou peu importe. Moi, c'est ce que je préfère faire vu qu'on a mis du noir pour l'instant. Donc on fait un double clic sur le calque à droite. On coche incrustation couleur. Et donc là, on choisit la couleur. Moi, en l'occurrence, elle est ici. La Z décimale, c'est 0,40. C'est 0,00. Comme la vidéo d'avant, simplement avec la transition. Ensuite, on fait OK. Et donc là, on a tout simplement notre première forme avec une petite couleur assez sympa. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire un petit clic droit sur le calque et le transformer en objet dynamique. Ce sera plus simple. Maintenant, on va faire un CTRL-J et prendre le calque d'en dessous. Lui faire un double clic dessus, changer la couleur exactement de la même manière. Je vais mettre du blanc pour bien le repérer. Et avec l'outil déplacer, avec les flèches directionnelles du clavier, on peut modifier la taille. Alors moi, je vais faire quelque chose d'assez clean et soft. Donc je vais partir sur quelque chose de plutôt fin. Maintenant que c'est fait, on peut faire la même chose. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. CTRL-J, prendre ce calque, double clic dessus, changer la couleur. Moi, je vais prendre ma seconde couleur. Vous, vous prenez vos couleurs. Vous prenez les couleurs que vous préférez. Donc moi, en l'occurrence, je prends les couleurs qui sont en rapport avec ma chaîne. Je vais le déplacer de la même manière avec les flèches directionnelles afin de donner quelque chose comme ceci. Si vous voulez mieux vous organiser, vous pouvez très bien renommer ici les calques en double-cliquant dessus et mettre, par exemple, partie bleue, claire, partie blanche, etc. Donc là, je vais mettre un fond gris pour bien le repérer. Donc tout simplement, je prends le pot de peinture. Ici, je prends la couleur grise. Et je clique dessus, tout simplement. Maintenant que c'est fait, je veux refaire encore la même chose parce que là, on a à peu près trois flèches. Enfin non, on a trois flèches, tout simplement. J'aimerais en rajouter un peu plus pour qu'il y ait plus de détails. Donc je vais prendre la dernière. Clic droit, je convertis en objet dynamique. Je CTRL-J. Ensuite, je déplace de la même manière. Mais il ne faut pas oublier de changer la couleur pour pouvoir se repérer. Moi, je vais reprendre la couleur initiale. Et là, on voit qu'il passe par-dessus. Alors moi, ce que je fais, c'est que je déplace le calque en dessous. Et voilà, le tour est joué. Et on peut faire quelque chose d'assez soft comme ça. Ensuite, on va refaire la même chose. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Je déplace le calque vers le bas. Double clic. Incrustation en couleur. Là, je vais prendre du blanc cette fois. Et avec l'outil déplacer ici, on déplace avec les flèches du clavier vers la droite. Donc là, je vais prendre du blanc assez large. Voilà, pour faire un petit peu de changement. Peut-être encore un peu plus large. Voilà, parfait. Ensuite, je vais refaire la même chose. Clic droit, convertir en objet dynamique. Tac, double clic. Incrustation couleur. On prend cette couleur par exemple. Ok, je déplace vers la droite. Ok, c'est parfait. Donc là, pareil. Clic droit, convertir en objet dynamique. Vous faites autant de traits que vous en avez envie. Tout simplement parce que c'est votre chaîne et c'est votre design. Donc vous faites un peu ce que vous voulez. Donc là, la même chose. Moi, je vais continuer. Je vais rajouter un incrustation couleur avec cette couleur-ci. Je le déplace vers la droite. Voilà, un tout petit peu. Je refais un dernier coup. Et cette fois, ça va être un peu spécial par rapport à tout à l'heure. Donc double clic. Je vais prendre la couleur blanche juste ici. Et je vais la déplacer vers la droite. Alors nous, on veut faire un petit peu de changement. Alors pour faire du changement, tout simplement, on va la mettre à peu près ici, notre barre. Donc je vais convertir en objet dynamique. Je vais la copier. Donc CTRL-J encore une fois. Et cette fois, je la déplace. Bon, là, je vous l'affiche. Je la déplace un peu vers la gauche. Voilà, à peu près ici. Maintenant que c'est fait, je fais OK en haut. Et je sélectionne en faisant CTRL. En maintenant CTRL et clique calque. Ça sélectionne toute cette partie-là. OK ? Donc maintenant que c'est sélectionné, on va faire tout simplement un pot de peinture, par exemple, afin de repixeliser le calque et de le détransformer en objet dynamique. Maintenant que c'est fait, on fait... Alors sur le calque d'en dessous, pardon. Maintenant que c'est fait, on fait SUPR et on enlève ce calque. Et donc ça nous permet d'avoir une forme comme ceci qui dépasse. Donc moi, j'aimerais quelque chose... Donc déjà, je vais supprimer ce calque-ci. J'aimerais une forme un peu en faible opacité, afin de changer un peu le design pour que ce soit un peu plus joli et moins uniforme. Maintenant que ceci est fait, on va ajouter une image. Par exemple, imaginons que vous jouez à Warzone. Tout simplement, on prend une image de Warzone. On la met juste là. Ensuite, on va ici... Donc en étant sur le calque de l'image de Warzone, on va ajouter ici une couleur. Donc couleur unie. Moi, je vais prendre cette couleur-ci, qui est assez claire. Ok. Et donc là, on ne voit plus rien. Donc pour accéder à l'image, on va tout simplement aller dans l'opacité en étant sur le calque et en la baissant, en la révisant, afin de garder un peu la couleur, mais pas trop quand même. Moi, je vais rester sur 67%. Ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant que c'est fait, vous voulez ajouter du texte. Donc Starting Soon, par exemple, commence bientôt. Le stream commence bientôt, etc. Ce que vous voulez, Eh bien, tout simplement, il faut créer un nouveau calque juste ici. Ensuite, on prend l'outil Texte. Ici, s'il n'est pas sélectionné, vous faites clic droit dessus et puis vous prenez l'outil Texte Horizontal. Vous faites un clic n'importe où. Donc là, je remarque que la police est beaucoup trop basse en termes de pixels. Donc je vais augmenter, par exemple, à 70% afin d'avoir quelque chose d'assez gros. Maintenant, je mets Starting, tout simplement. Moi, j'aime bien quand c'est en anglais. Je trouve que ça fait clean, personnellement. Et je remarque que la taille est un peu grosse. Donc je vais la réduire, par exemple, à 30 pixels. Puis je vais la repasser un peu là où je veux. Alors là, ce que je remarque, c'est que mon texte est blanc. Et honnêtement, le texte, c'est beaucoup mieux de le laisser en blanc en général. Du coup, je vais changer les couleurs de mes bandes en blanc, juste ici, en faisant comme j'ai rajouté des nouveaux triangles, là, faisant un double clic et une incrustation couleur. Et je vous retrouve juste après. Voilà, c'est bon. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé toutes les couleurs blanches en noir complet pour faire un petit peu de contraste. Et j'ai remarqué aussi que ce calque ici, là, qui est en opacité faible, était en dessous de mon image. Du coup, il ne se voyait pas. Donc j'ai tout simplement remonté le calque au-dessus. Maintenant que c'est fait, je remarque que le starting a une police d'écriture qui n'est pas forcément celle que je veux. Par exemple, Gotham Black est très très bien en tant que police pour les starting soon, les overlays, etc. Donc je vous la conseille fortement. Elle s'écrit comme ceci et la police est dans la description, si vous voulez, la télécharger. Maintenant que c'est fait, on fait OK. On va faire CTRL J. On descend vers le bas avec l'outil déplacer et les flèches directionnelles du clavier. Et on va écrire soon. Voilà, donc grâce à l'outil déplacer en faisant CTRL T, j'ai déplacé mon starting soon en l'agrandissant un petit peu. Et ça donne ça. Alors moi, finalement, je vais changer un petit peu la taille de starting parce que je le trouve un petit peu grand. Donc CTRL T et on change la taille, tout simplement. Alors là, ce n'est pas super bien aligné. Donc on peut zoomer en faisant ALT plus la molette. Voilà, afin d'ajuster à 100% la taille de notre overlay. Donc je remarque encore une fois que la taille, je la trouve un peu petite à mon goût. Donc je vais agrandir tout ça. Et avec mes règles, en faisant CTRL H, on remarque. On va le mettre tout simplement ici. Voilà, donc à peu près au centre. J'espère que ce soit assez grand, mais pas trop quand même. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ajouter un timer. Alors pour ajouter un timer, bon là, on va juste mettre avec l'outil texte du texte, en faisant 00.00, tout simplement. Ensuite, on peut changer la police. Donc moi, j'aime bien en tant qu'auteur utiliser la police unie sans démo. Je la trouve assez clean. Donc là, je vais augmenter la taille en pixels. Donc je vais la mettre à 55. J'active mes règles ici en faisant CTRL plus H et CTRL T pour déplacer le compteur et le placer exactement au milieu. Donc ici, il est parfait. Bon, même si mon compteur est sur les règles, je le trouve un peu déplacé vers le haut par rapport à la pointe. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer manuellement moi-même. Voilà, là, je le trouve au centre. Cependant, il est un peu gros par rapport à l'écriture. Du coup, je vais réduire sa taille en restant appuyé sur ALT et en baissant en réduisant la taille. Encore une fois, si vous n'êtes pas content des dimensions que je donne, vous pouvez prendre vos propres dimensions. Donc redimensionner absolument tout ce que vous voulez. Soyez créatif, tout simplement. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais redimensionner mon starting. Encore une fois, je le trouve un peu grand. Et puis, ça fait trop rectangle à mon goût. Donc comme ceci, ça me paraît plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un peu de contraste à notre image qu'il y a en fond parce que je la trouve un peu simple et elle se confond vachement avec le compteur. Du coup, pour faire ça, on prend l'image. On va à Filtre, Filtre Camera Raw. Ensuite, on change tout simplement les tons foncés. Moi, je vais augmenter les tons foncés. Je vais augmenter le contraste ici afin de rendre l'image vachement plus belle et jolie à regarder. Donc voilà, là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc je vais faire OK. Et donc là, comme vous voyez, j'ai rajouté un peu de sombre à mon image. Et on veut rajouter encore un peu plus de sombre. Moi, ce que je vous conseille, c'est que par-dessus votre calque, vous créez un nouveau calque. Donc ça sera le calque un petit peu de masquage. On va prendre ici la couleur noire entièrement. Par exemple, on va prendre la brosse. Je vais ici faire un clic droit afin d'augmenter la taille et la prendre en flou. Donc épaisseur assez grosse. Là, c'est un peu trop gros. Donc je vais prendre une épaisseur à peu près comme ceci et la dureté à zéro avec la couleur noire juste ici. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est jouer un petit peu en mettant un petit peu de noir sur les bords afin de rendre l'image un peu plus regardable. Voilà, donc là, ça rend quelque chose d'un peu plus vignette. Aussi, j'aimerais que le timer soit au bon endroit. Là, je trouve que le timer par rapport à l'image de fond est assez mal placé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner mon image. Donc là, on voit que si ça vous fait ce problème, vous aussi, vous avez tout simplement juste à faire un peu de peinture, par exemple. Un clic, donc vous pixelisez le calque. Et là, si vous faites CTRL-T et que vous rebougez le calque, c'est bon, tout va bien. Donc voilà, maintenant, j'ai redimensionné le calque. Je trouve que par rapport au personnage, ça va vachement mieux. Maintenant que c'est fait, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc là, certains vont trouver ça un peu trop fade. Par exemple, la gauche avec les flèches. Ce que vous pouvez faire, c'est jouer tout simplement en faisant double clic. Vous voyez, par exemple, si je double clic sur un calque, j'ai accès à plein, plein, plein de catégories. Donc on peut ajouter un contour, donc intérieur ou extérieur. En modifiant la taille, on peut changer la couleur. On peut ajouter une ombre interne. On peut aussi ajouter une ombre portée, changer la direction, etc. Faites ce que vous voulez. Soyez créatif. Donc moi, j'aime bien les designs assez simples. Donc pour l'instant, je vais rester sur ça. Mais je vais rajouter un petit détail que j'aime beaucoup. Je vais ajouter un nouveau calque ici. Je vais faire un joli rectangle comme ceci. Donc je vais le mettre en blanc, donc la même couleur que mon texte. Je vais prendre un pot de peinture et remplir ce rectangle. Et maintenant, je vais le mettre en plein milieu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon compteur. Je vais prendre la règle et je vais le mettre en plein milieu. Voilà, donc là, normalement, c'est en plein milieu. Je prends maintenant mon calque rectangle et je le mets sur la ligne. Il faut qu'il soit rose la règle. Il faut que la règle soit rose au centre. Maintenant, on va changer la dimension. Donc on va maintenir Shift et on va baisser ça tout simplement. Alors là, ce n'est pas assez précis pour moi. Je préférerais donc zoomer et prendre quelque chose d'assez fin. Moi, ce que j'aime bien, c'est à peu près cette taille-là. Cependant, moi, je veux garder quand même de la dimension sur les côtés. Donc pour ce faire, je vais tout simplement élargir de chaque côté en maintenant Shift. Maintenant que ceci est fait, vérifiez si votre calque est toujours au centre. Si c'est le cas, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, remettez-le. Et donc là, on a tout simplement une barre vers le haut. Mais j'en aimerais une aussi, pourquoi pas, en dessous. Donc moi, je trouve qu'avec une seule barre, ça suffit amplement. La barre d'en dessous, je trouve qu'elle suffit. Donc je supprime l'ancien calque et je laisse comme ça. Maintenant que ceci est fait, on va bientôt passer à After Effects. Alors avant de passer à After Effects, il faut enregistrer ce qu'on vient de faire. Donc on va faire ici soit un CTRL-MAJ plus S, soit on va dans Fichier, Enregistrer sous. Et on l'enregistre en tant que PSD. C'est très important. On fait OK. Et voilà, maintenant, on lance After Effects. After Effects est lancé. Cliquez sur Nouvelle Composition ou Nouveau Projet ici quand ça s'affiche. Donc moi, je vais faire Nouvelle Composition. Et donc là, la durée, vous allez mettre exactement le temps que vous voulez. Alors ne mettez pas non plus 15 minutes parce que sinon, en temps de rendu, vous allez passer 4 heures tout simplement. Mais mettez par exemple 3 minutes. Moi, c'est ce que je fais. 3 minutes ou 5 minutes. 5 minutes, vraiment pour moi, c'est le maximum. Après, c'est un peu long. Donc ici, c'est les minutes. 5 minutes. 0, 0. 1920 par 1080. On fait attention à ça. OK. Ensuite, on importe notre design de PSD. Donc ici, fichier, importer, fichier. Donc là, on récupère notre starting soon. On fait ouvrir. Là, on met bien importer sous composition, conserver les tailles des calques. Voilà. Donc on laisse comme ça et on fait style de calque modifiable. Et on double-clique sur la composition que ça vient d'ajouter. Maintenant que ceci est fait, on aperçoit nos règles. Alors moi, je n'aime pas trop les règles sur After Effects. Elles sont un petit peu embêtantes. Donc moi, pour l'instant, je vais les laisser car elles ne me dérangent pas. Mais en général, il vaut mieux les désactiver. Donc si vous voulez les désactiver un jour, vous allez à affichage et vous faites afficher les repères. Vous décochez. Maintenant que c'est fait, on va tout simplement créer un nouveau calque. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit. Donc ici, on remarque que je n'ai pas beaucoup de place. Alors tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'onglet. Donc je vais aller dans composition 1. Je vais faire un clic droit, créer. Et là, je vais mettre un calque d'effet. Je prends ce calque d'effet, je fais CTRL-C et je vais dans ma composition Starting Soon. Et je CTRL-V le calque d'effet. Il faut qu'il soit tout en haut. Maintenant que c'est fait, vous allez aller dans la barre ici à droite. Donc vous allez rechercher un effet. Peut-être que vous, vous ne serez pas exactement ici. Vous aurez peut-être la bibliothèque, etc. Donc ça, c'est à vous de chercher. Il faut tout simplement regarder dans les panneaux en faisant les trois petits points. Et vous devez chercher effet et paramètres prédéfinis. Ou sinon, vous pouvez tout simplement aller dans effet. Ensuite, vous allez à Texte et Nombre. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va prendre la police qu'on a utilisé. Donc ici, c'était Uni sans démo. Encore une fois, la police est dans la description. Donc Style Heavy Caps. On laisse de base, horizontale, droite, OK. Maintenant que ceci est fait, on s'aperçoit que ça enlève tout le reste. Donc pour ce faire, on va désactiver. Si vous avez ça d'activer, on désactive ici. Maintenant que ceci est fait, on va tout simplement modifier. Alors ici, en points décimaux, on va mettre 5. On fait Entrée. Ensuite, la couleur du fond, on va mettre du blanc. Donc je prends la pipette et je prends du blanc. Dans Type, on va mettre Temps. Et donc là, on a notre timer. Alors il n'y a plus qu'à changer la taille. Donc nous, on va l'augmenter assez confortablement. Donc je dirais qu'environ 150, c'est la taille parfaite. Maintenant, on peut modifier la position ici. Donc en déplaçant le curseur. Voilà. Et donc on s'aligne avec ce qu'on a déjà fait. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas parfait, faites de votre mieux. Et après, vous supprimez le calque dans tous les cas en dessous. Le 0, 0, on va le supprimer. C'est juste histoire de se donner un repère. Maintenant que ceci est fait, on va supprimer donc le 0, 0. Donc maintenant que c'est fait, on va tout simplement dérouler le calque d'effet ici. Effet, Nombre, Format. Et dans Valeurs non aléatoires, on va cocher la montre. Et ici, on va mettre en seconde, dans ce petit rectangle, on va mettre en seconde le temps qu'on veut au timer. Nous, on veut 3 minutes, donc je vais mettre 180 secondes. Voilà, 180. Et donc quand on peut le voir, le timer s'est changé à 3 minutes. Mais là, si on ne bouge pas, il sera toujours à 3 minutes, même si on est à 2 minutes 21 et 34 millisecondes. Donc c'est un peu embêtant. Donc pour ce faire, on va à la fin. Donc là, je remarque que ma composition, j'ai mis 5 minutes et pas 3 minutes. Donc je vais aller dans Paramètres de Composition, en faisant clic droit sur la timeline et je mets 3 minutes. Je fais OK, ça a redimensionné la timeline. On se met tout au bout. Et ensuite, dans Valeurs aléatoires, on va mettre 0, comme ceci. Et donc normalement, sur votre timeline, vous avez les deux points ici. Si ça n'a pas marché, refaites la manipulation. Revérifiez bien qu'à 0. Vous avez bien cliqué sur l'horloge et après, vous allez au bout et vous mettez la valeur 0. Normalement, ça vous crée un point automatiquement. Si ça ne le fait pas, vous cliquez sur ce petit point. Et donc voilà, on a ajouté notre petit timer. Si on fait Play, on a notre timer qui se met en route. Donc là, ce n'est pas en temps réel parce que ça fait du rendu en même temps. Mais on a notre timer. Alors maintenant qu'on a notre timer, on va tout simplement aller dans la file attente de rendu. On va aller dans notre projet ici et prendre notre Starting Soon. Donc la composition de Starting Soon. On va la glisser en dessous et dans module de sortie, on va mettre format QuickTime. Couch RVB tout simple, pas besoin d'alpha comme la transition cette fois-ci puisqu'il n'y a pas de transparence. En sortie audio, soit vous pouvez mettre une musique mais ce sera toujours la même et c'est un peu embêtant. En plus, il faut que ce soit un temps très fixe. Soit vous faites sortie audio désactivée et vous l'ajoutez par-dessus le live. Maintenant que ceci est fait, vous faites OK. Et donc là, vous pouvez changer ici le titre de votre composition et où c'est qu'elle s'enregistre. Moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau ici en .mov, enregistrer et on clique sur rendu. Alors je préfère préciser en fonction du compteur que vous mettez. Donc plus vous mettez de temps, plus le rendu va être long en général à part si vous avez un PC extrêmement puissant. Donc ça peut prendre des fois 30 à 40 minutes en fonction. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tout simplement mis 10 secondes. Donc j'ai fait 3 minutes, mais j'ai gardé que 10 secondes sur le projet pour que ce soit plus rapide sur la vidéo. Maintenant que ceci est fait, vous allez devoir ouvrir Adobe Media Encoder. Donc ça, c'est logique, je ne le mets même plus en pré-requis parce qu'il faut forcément Adobe Media Encoder pour pouvoir encoder ses fichiers à chaque fois. Maintenant qu'Adobe Media Encoder est ouvert, on va prendre notre starting soon.mov ici, qui fait d'ailleurs juste 10 secondes. Et il fait déjà 1,40 Go, ce qui est plutôt pas mal. Donc tenez-vous bien, ça prend énormément de place. Donc pour ce faire, on va le transformer en WebM. Et donc là, il prendra beaucoup moins de place. Donc on le dirige vers notre starting soon. On change le format ici en cliquant dessus. On clique sur le format et on met du WebM. Ensuite, on peut décocher l'exportation audio. On descend et on n'inclut pas le channel alpha, ça ne sert à rien. Et en plus, ça nous fait perdre beaucoup de temps de rendu. Donc on fait OK et on clique sur le petit bouton Play. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que le rendu se fasse. Encore une fois, il risque d'être très très long. Donc à mon avis, si vous faites quelque chose d'à peu près 3 minutes, pensez à garder une heure devant vous. Alors maintenant que le rendu est fini, il faut savoir que ceci est un overlay animé et non pas un simple overlay. Donc il vous faudra, par exemple, soit StreamElement, soit le mettre directement sur votre logiciel OBS ou StreamLabs en tant que source média. Mais ça va vous consommer énormément en termes de ressources processeurs. Alors moi, je vous conseille d'utiliser StreamElement. Pour ce faire, il faut aller sur le site de StreamElement. Donc il est en l'occurrence dans la description, encore une fois. Et on se connecte avec Twitch ou YouTube en fonction, ou Facebook, comme vous voulez. Donc moi, ça va être Twitch. Donc vous, vous devrez rentrer votre mot de passe, etc. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà l'appliqué. Enfin, je me suis déjà connecté, tout simplement. Déconner dessus, on va dans Alert et Overlay. My Overlay, juste ici. On va Create a Blank Overlay. Donc créer un overlay, donc, basique, où il n'y a rien dessus. Et on va mettre la résolution. Donc 1080p ou la résolution que vous voulez. Vous pouvez être custom en fonction de vos streams, ça dépend. On fait Start et on fait Plus. Ensuite, on va dans Static Custom. On va dans Video. Change Video. On va faire Upload, juste ici. Select File. Et on va sélectionner notre fichier en WebM. Attention, le fichier WebM, pas le fichier. Mauve, déjà que moi, il ne fait que 10 secondes. Il fait 1,40 Go. Vous allez pomper toute votre place. Ça ne passera jamais. Du coup, il faut prendre le WebM qui fait, regardez, 716 kilo octet par rapport à 1,40 Go. C'est énorme la différence. Du coup, on prend notre fichier en WebM. On le met dessus. On fait Submit, juste ici. Ici, il n'est pas en bonne résolution. Donc ici, dans la position, on va mettre Wid 1920 et Height 1080. Et donc là, il prend absolument toute la page. Ensuite, on fait Save. Donc, on va mettre un Overlay Name. Là, je mets Pour Tuto. Mais vous, vous mettez Starting Soon. Ensuite, vous faites Save. Et vous cliquez sur Copy Overlay URL, juste là. Cela vous permet d'après l'ajouter en tant que Source Navigateur sur OBS et Streamlabs. Alors maintenant que vous êtes sur votre OBS, Donc là, je n'ai aucune source. On va faire un petit plus. Et on va ajouter ici une Source Navigateur. Donc si vous êtes sur Streamlabs, c'est la même chose. Vous mettez Source Navigateur. Donc c'est exactement la même chose. Ensuite, en Nom, vous pouvez mettre Overlay Starting Soon. Voilà. OK. Vous mettez le lien que vous avez copié juste avant. Donc, CTRL V. Largeur, vous mettez bien 1920 par 1080. Sinon, ça va être vraiment pas beau. Vous descendez et vous pouvez désactiver la Source quand elle n'est pas visible. Ça vous évite qu'elle soit toujours en boucle dans votre PC si vous n'avez pas un très bon PC. Ensuite, vous faites OK. Et là, il n'y a plus qu'à attendre un peu. Et voilà, votre Source est opérationnelle. Donc si on veut que le compteur reparte à zéro, Il faut imaginer que vous avez une deuxième scène par exemple. Et bien, si vous attendez un petit peu la transition qu'elle se fasse, Vous revenez, on attend un peu. Et là, le compteur repart à 3 minutes. Et faites attention car la Source est en boucle. Donc, si vous arrivez à zéro, vous n'aurez pas d'horloge qui va sonner, quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment regarder ce timer quand vous êtes en live. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à me suivre sur mes réseaux sociaux. De plus, il faut savoir que la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, Sera une vidéo comment faire ses overlays. Donc, par exemple, mon overlay de webcam qui est un peu déformé. Vous pouvez aller voir sur mes streams. Donc, je vous expliquerai à faire ceci. Voilà, en tout cas, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Juste une petite chose, j'ai fait le PSD modifiable du document que j'ai créé dans la description. Vous pouvez aller le télécharger, ça ira beaucoup plus vite. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.